bonjour à tous cette semaine je vous propose une vidéo pas à pas baby boomer émeraude au sponge brush dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un baby boomer je vais vous donner une petite astuce pour vraiment arriver à fondre vos coloris lorsque vous faites le baby boomer au sponge brush souvent vous me dites que vous avez une démarcation qui est vraiment très visible et c'est vrai qu'effectivement quand on fait son baby boomer avec le sponge brush si on le fait pas correctement on a effectivement une grosse démarcation donc là on va pouvoir aujourd'hui en part cette pause je l'ai réalisé pour le mariage de ma meilleure amie qui se tient pas ce week-end mais le week-end prochain mais non qui ce qui sera samedi et donc j'avais envie de partager cette vidéo comme toujours alors tout d'abord voyez ici j'enlève le renforcement sur ongles naturels que j'avais réalisé il ya déjà pas mal de temps entre temps j'avais fait une main mais finalement les ongles courts ça me ça me va pas ça me convient pas donc du coup j'ai j'ai enlevé ça assez rapidement là le panaché de couleurs que j'avais fait sur ma mauvaise main donc là j'ai déposé donc j'utilise mon embout gold parce que comme j'avais fait un renforcement sur ongles naturels il ya suffisamment de gel sur mon ongle pour pouvoir utiliser mon embout gold après il faut savoir que on peut utiliser les embouts de ponceuse pour enlever le semi-permanent si on va tranquille alors ça ce sont mes fameuses l'hymne autocollante et amovible vous savez on peut à la fin de la prestation il nous suffit de décoller les petites bandes de grains et en remettre des niveaux donc c'est très simple d'utilisation les lignes sont d'excellente qualité le grain des adhésifs d'excellente qualité l'adhésif en lui même tiens vraiment c'est d'excellente qualité vraiment je vous recommande ces lignes celles ci sont disponibles chez ongles mode comme l'embut de ponceuse golf vous avez pu voir avant et comme tout ce qui va être dans cette vidéo quasiment alors là je vais pousser une viticule comme je le ferai habituellement ensuite je viens raccourcir j'avais donc j'ai raccourci mais ongles naturel pour pouvoir venir positionner correctement mon chablon donc ici je fais en sorte de lui donner une longueur et une forme similaire je viens nettoyer mes petits peaux je viens dégager mes replis ensuite je prends mon embout de ponceuse pour vraiment bien nettoyer toutes les petites peaux qui sont collés à mon ongle et ensuite je vais matifier toute la surface de l'ongle si c'est un ongle naturel bon là je les fais pour vous montrer mais réellement il ya du gel sur la partie donc donc c'était pas nécessaire de faire sur toute la plaque juste sur la partie naturelle ensuite je viens dépoussiérer et je viens poser mes chablons donc tout d'abord je prépare mes chablons je redécoupe le sourire afin que ça s'adapte parfaitement avec la plupart des ongles naturels et c'est vrai que je les aime vraiment beaucoup donc je positionne mes chablons je découpe les encoches une fois que j'ai mis mes chablons je viens appliquer mon eye prépare ici ici Sous-titrage ST' 501 ... Je viens appliquer mon ultra-bonde Donc avec l'ultra-bonde, pas besoin d'appliquer une couche de base Puisqu'il laisse une couche collante Donc on peut venir directement y coller son extension Donc là, je vais tout faire au gel couvrant Dans cette vidéo, j'utilise le gel couvrant pêche Vous retrouverez les liens produits dans le descriptif de la vidéo Ensuite, j'ai catalysé Et je viens appliquer une fine couche de mon gel couvrant Partout sur l'ongle Et ensuite, je viens prendre une grosse boule Pour réaliser ma construction Donc c'est un gel qui n'est pas auto-égalisant C'est également un gel qui est non couvrant Donc celui-ci vous permet vraiment de prendre le temps De réaliser votre ongle Il est idéal pour les reverses Il est idéal pour les faux covers Après, c'est aussi selon vos préférences C'est un gel que j'aime beaucoup Il est assez naturel en plus On ne voit pas vraiment de différence Entre la plaque d'ongle naturelle Et puis le gel Donc là, je vous remonte bien une extension Ensuite, je viens catalyser 30 secondes Et j'applique une fine couche de gel Avant de prendre ma... Sans catalyser, là, hop Et ensuite, je prends ma grosse boule En fait, la fine couche de gel Elle vous permet de faire mieux lisser votre... Votre construction Après, ce n'est pas obligatoire Vous pouvez faire directement votre construction C'est vous qui voyez Tant que vous y arrivez Après, peu importe La façon dont vous allez procéder Donc là, hop Je viens catalyser Je vais faire tous mes doigts Ensuite, j'enlève mes chablons Je dégraisse Et je vais passer à la mise en forme définitive Donc la mise en forme définitive C'est vraiment une étape qui est très très importante Dans le processus Puisque c'est à ce moment-là Que vous allez donner la forme de votre... Alors, bien souvent Vous avez tendance à un peu bâcler cette étape Vous allez prendre beaucoup de temps pour la préparation Beaucoup de temps pour la construction Et la mise en forme Vous allez un petit peu la bâcler Et c'est dommage Parce que c'est pour cette raison Que souvent, vos postes d'ongles Sont trop épaisses Et trop grossières Donc c'est vraiment une étape importante Après, il faut savoir Qu'une image méthodique Va vraiment, mais vraiment Vous aider A réaliser une jolie mise en forme Donc moi, je commence toujours Par limer Casser mon bombé Limer mes parallèles Avec ma lime manuelle Puis ensuite, je viens affiner Avec mon embout de ponceuse en titane Donc malheureusement, celui-ci N'est pas disponible sur la boutique Ongle mode Par contre, celui-ci, oui Là, vous voyez Je viens vraiment casser La démarcation qu'il y a Entre mon ongle naturel Et mon ongle artificiel Celui-ci, vous le trouverez Dans la catégorie embout de ponceuse Manucure Manucure, oui, manucure Après, parfois, je reprends Voilà, ma petite lime manuelle Pour repaufiner un petit peu Certains petits détails Il faut savoir que je suis très minutieuse Et très méthodique Au moment de la mise en forme Parce que premièrement Le façonnage C'est vraiment la partie La mise en forme définitive La partie l'image C'est vraiment la partie Que je préfère Dans l'onglerie Dans mon métier Et puis aussi Parce qu'il faut savoir Qu'un ongle Une mise en forme Qui est bien réalisée C'est un ombre qui est très joli Ensuite, je passe un coup de bloc blanc Partout Pour bien enlever les traces de lignes Qui ont été faites Je viens dépoussiérer Alors, voilà Maintenant, on va passer A ma petite astuce Pour votre baby boomer Alors, si vous n'arrivez pas A faire votre baby boomer Avec le sponge brush De manière simple Il y a une petite astuce Que j'avais trouvée Parce qu'il y a parfois Avec certains gels Où le baby boomer Se fait très facilement Et puis il y a parfois Avec d'autres gels Où c'est un peu plus compliqué Donc, si vous y avez Une couche collante C'est mieux Donc là, vous voyez Je reprends mon gel courant Mon cover builder J'en applique Une très 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 fine couche Mais alors, vraiment Très fine couche Comme si j'appliquais Une base Je vais catalyser Cette fine couche de gel Et je ne vais pas dégraisser Après, je vais venir faire Mon baby boomer Dessus avec mon sponge brush Donc, en fait Là, ce qui va se passer C'est que Lorsque vous allez venir Appliquer votre Première couche De gel Avec le sponge brush Ça ne va pas être très foncé Ça va avoir même Un peu de mal A accrocher la couleur Mais ça, ce n'est pas très grave Ne vous inquiétez pas Donc, vous mettez la couleur Vous tapotez un petit peu Sur votre palette Et ensuite, vous venez Dégrader En faisant un mouvement De Vers le haut de l'ongle Ce qui va permettre De dégrader Tout seul La partie de la couleur Avec le côté De votre sponge brush Vous voyez Je fais un petit mouvement Du bord libre De l'ongle Et je vais pencher Mon sponge brush Jusque vers les cuticules Ce qui va me donner Mon dégradé Donc là, vous voyez La première couche Elle est vraiment Très très légère Parce que sur la couche collante Au début Effectivement Elle va avoir un tout petit peu De mal A venir s'imprégner Mais par contre Vous allez voir Qu'à partir de la deuxième couche Pour avoir un baby boomer Plus ou moins foncé Vous allez superposer les couches Et alors Il va vraiment falloir Avoir ce mouvement De balancier Du bord libre Un peu comme si vous faisiez Un stamping Vous avez vu un stamping Vous allez faire un mouvement De balancement De la droite vers la gauche Ou de la gauche vers la droite En fonction de si vous êtes Droitière ou gauchère Mais là, ça va être pareil Vous allez faire le même geste Sauf que vous allez faire Du bas vers le haut Et donc Votre baby boomer Va se réaliser tout seul Et le fait qu'il y ait Une couche collante Va vraiment permettre Un dégradé Sans faire de traces Donc la couche collante Va vraiment permettre La fusion des deux gels Et vous allez voir Votre baby boomer Est très jaune Donc là, je vais faire Une deuxième couche Par contre, c'est très important On trempe dans son gel Ensuite, on vient tapoter Sur la palette Avant de venir tapoter Sur son gel Et par contre On ne veut pas essayer De faire très foncé Tout de suite On va vraiment réaliser ça Par étapes On catalyse à chaque fois Et ensuite, on applique Une autre couche Deux couches Trois couches Quatre couches Même si vous voulez Peu importe C'est comme ça Que vous allez le faire Mais par contre Faites très attention A votre mouvement de balancier Et faites attention De ne pas monter trop haut Votre baby boomer Sinon, ce n'est pas très joli Vous voyez là Quand je tapote Comme ça sur le côté C'est vraiment pour nous donner Cette impression Se fondu Se dégrader Là, c'est la troisième Et dernière couche Et vous voyez Que mon baby boomer Se fait tout seul Et alors, cette couche collante Vraiment Ça permet vraiment La fusion des gels Et je catalyse Alors là Je vais venir y appliquer Une fine couche De ma finition diamantée C'est le Crystal Shine De chez Pouplemode Il est superbe Il donne vraiment Une petite touche diamantée Très très C'est vraiment subtil Après, vous pouvez également L'appliquer Le mélanger Dans un gel de construction Si vous voulez faire Une construction diamantée C'est vraiment très joli Je viens catalyser Ensuite, j'ai dégraissé J'ai dépoli Au bloc blanc Pour venir y faire Ma décoration Alors là J'avais un petit peu Loupé le début De la vidéo Pour ma fleur Donc Vous voyez juste La fin Donc j'ai façonné Une petite fleur En résine Blanche Et ensuite Je vais venir Y déposer Mon bijou d'ongle Je regarde Si le résultat Est plutôt satisfaisant Oui, ça me convient Donc je vais y rajouter Un dernier pétale Pour habiller Et ensuite Je vais venir Coller mon bijou d'ongle Alors là Comme il faut que Ces ondes Y restent comme ça Pendant Parce qu'au moment Où je fais La vidéo Et le moment Où je vous la publie Il s'écoule quasiment Toute une semaine Donc là Il faut que ma pose Elle tienne Jusque Donc comme je vous le disais Lors du Facebook live Il faut que la vidéo L'ongle tienne Jusqu'au week-end prochain Voilà J'ai réalisé les ongles Environ 10 jours Avant le mariage Donc il faut vraiment Que ça tienne Je les ai fait Le plus près possible De mes cuticules Pour éviter d'avoir Un minimum de repousse Donc là Vous avez vu J'ai appliqué Une grosse boule De fibre gel transparent Pour vraiment Essayer de faire En sorte que mon strass Ne se décolle pas Mon bijou d'ongle Parce que j'aurais vraiment Un peu les boules Si je le perdais Ensuite Je viens un petit peu Appliquer Une petite déco Tranquilou Avec Mon Pinceau liner Et mon gel peint Je viens Je catalyser Je vais mettre Des petits points Pour agrémenter Tout ça Ensuite Ma finition Et voilà La pause Est terminée Et bien écoutez J'espère que je vais Vous avoir aidé A réaliser vos baby boomers N'hésitez pas A me tenir au courant De vos essais Si vous avez aimé Si vous avez aimé Cette vidéo Likez Et abonnez-vous A ma chaîne Vous en aurez Plain d'autres T'es comme ça Donc j'entoure bien Avec ma finition Sans résidu Je vais vraiment Venir continuer D'entourer Mon strass Mon bijou d'ongle Pour pas qu'il s'en aille Ensuite J'applique Ma finition Sans résidu Sur tous mes ongles Et je vais catalyser 3 fois 60 secondes Bon et bien J'espère que cette vidéo Vous a plu En tout cas La pause vous a plu Vous avez été Nombreuses à exprimer Vos loves Sur Facebook Et je vous en remercie Je vous fais Plein de bisous A la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501